Bonjour Olivia Loret et on vous retrouve naturellement à midi pour faire un point sur l'actualité. Mais nous nous sommes en direct et en public sur RTL dans La Bonheur avec un invité de poids. Enfin je veux dire un invité important, pardon je ne m'inquiète pas votre... Ça ne commence pas très bien. Très bien, non, non. C'est Laurent Gamelon qu'on adore dans cette émission, on l'adore tout court. Et on va parler de ce soir, il est en direct sur France Une pièce de théâtre. Et oui, l'invité, il est notre invité justement. Mais d'abord je vais vous parler d'un peu de tous ceux qui nous entourent. Alors, vous ne le voyez pas mais il est là. On va commencer par une mauvaise nouvelle pour certains d'entre nous. Le garçon qui nous la porte, cette nouvelle n'est pas très nette. C'est Cyprien Sini. Il a découvert que le matelas trahit nos infidélités. Le matelas se souvient avec qui vous avez couché. Il le dit. Il faut le laver, c'est pour ça. Non, pas le matelas. Il est l'invité permanent de cette émission et avec ses maillots express, c'est Régis Maillot. Bonjour Régis. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. En commençant par un petit éphémérite, vous savez que c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Alors là, on nous annonce que Ribéry a décidé de poser une RTT. Bah oui, c'est normal. Une mauvaise nouvelle aussi dans cette émission et même à mon pénible en vue parce que c'est le retour d'Éric Dussard. Je savais que ça vous ferait plaisir. Bonjour, bonjour à tous. Non mais je ne parlais pas de vous. Je parlais de votre zapping télé. Vous allez nous annoncer une mauvaise nouvelle. Ah bah, la mauvaise nouvelle, c'est que les Marseillais de W9 ont essayé de répondre à un test de culture générale. Alors, je pense que vous allez reprendre un shooter comme dans les recettes pompettes, Stéphane, avec ce que vous allez entendre puisque ça parle d'histoire. Enfin, ça devrait parler d'histoire. Et ils n'y connaissent rien. Bah, c'est-à-dire qu'en situe Marine Monro au Moyen-Âge, on peut dire qu'effectivement, on n'y connaît pas grand-chose. C'est loin Marine Monro, maintenant. Oui, très bien. Vous en saurez plus tout à l'heure, on va apprendre plein de choses. Ils n'ont pas dit que c'était Pompon Pidou, déjà. C'est très bien. Laurent, vous êtes comédien, mais je crois que vous avez aussi des dons musicaux. Et bien justement, pourquoi pas vous lancer dans la chanson ? On va jouer en tout cas dans le test à l'aveugle de Patrice Carmouz, avec tous ces acteurs et ces actrices qui ont poussé la chansonnette. Oui. Il y a des surprises. Il y a des surprises. Et dans l'actualité, on reviendra sur cette étude de 30 millions d'amis, qui nous dit dans quelle ville il vaut mieux vivre si vous avez un chien. Vous avez un animal de compagnie ? J'en ai quatre. Quatre. Et bien, il y a des villes où il vit loin. Et bien, si vous voulez faire le bonheur de votre toutou, il va peut-être falloir déménager. On verra ça tout à l'heure. Je vous présente notre invité. RTL, à la bonne heure. Stéphane Bern. C'est le grand retour du théâtre à la télévision publique. Et personne ne s'en plaindra. Ce soir, à 20h50, France 2 diffuse la pièce L'Invité, en direct du théâtre Montparnasse, une pièce de David Faradot, mise en scène par Jean-Luc Moreau et qui a connu déjà un immense succès public il y a 12 ans, lorsqu'elle a été créée au théâtre Édouard VII. Elle revient donc à Paris, son port d'attache, après un long périple dans une vingtaine de pays, en Europe, en Asie, en Amérique, traversant tant de cultures différentes, mais qui ont tout en commun de vouloir rire et se moquer dans cette comédie de mœurs de la férocité de notre système social, qui, il faut bien le dire, repose beaucoup sur l'humiliation des faibles par les puissants. En ce sens, une comédie populaire nous permet par le rire d'exorciser ces démons de notre époque. Après quelques jours de répétition en public, puisque vous l'avez joué quelques jours, ils vont ce soir être vus par quelques millions de téléspectateurs en direct à la télévision. Eh bien, ils partagent l'affiche aux côtés des historiques, si je puis dire, de l'aventure, que sont Patrick Chenet et Evelyne Buil, auxquelles s'ajoutent Grégoire Bonnet et notre invité du jour, un garçon tout d'un bloc qui paraît solide comme un monolithe, mais qui se révèle un cœur tendre et charmant, malgré sa carrière de prof de gym d'un mètre 90. Avec nous ce matin, je me méfie, il y a un mètre qui nous sépare. Ça ne sera pas suffisant, je vous le dis tout de suite. Si vous en allongez une, ça y est. J'ai une rallon et j'en ai deux, ça peut aller très loin. Avec nous ce matin sur RTL, Laurent Gamelon. Et pas trop de stress avant ce soir ? Si bien entendu. Un peu, mais vous le cachez bien. Combien vous pesez Stéphane ? 73, 73 en ce moment. Et vous avez tous les organes qui sont présents ? Pour le moment, à part l'apendicite, j'ai encore tout de la... Comme si je venais de naître. Donc c'est viable de faire aussi peu de poids ? Oui. C'est viable ? On peut vivre comme ça, oui. On peut vivre avec... Je découvre tous les jours des choses incroyables. Non mais Dieu a créé des choses incroyables. 73 qui... Oui. Vous rentrez chez vous sans la clé, vous passez sur la porte. Non. Il mesure 1m40 aussi. Non, non. J'aurais aimé peser moins. D'ailleurs, je vais m'y mettre avant l'été. Alors, j'ai préparé, puisqu'on est là pour parler de vous avant tout, savoir quel invité vous êtes. Puisque c'est le thème de la pièce. Dans un instant, l'invité. Alors, c'est le moment de mon interview invité avec Laurent Gamelon. Vous préférez invité ou être invité ? Tout dépend de mon envie de débarrasser ou pas. Ah oui. C'est le grand avantage quand on est invité. On prend un risque sur ce qu'on bouffe, puisqu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, on se fait servir. Oui, mais en même temps, peut-être qu'on a envie de donner un coup de main. Non, quand je suis reçu, j'essaie d'en profiter aussi. Ah oui, vous avez raison. Mais je préfère quand même inviter, je crois. Et vous aimez improviser les invitations ou les lancer longtemps avant ? Bon, pas forcément longtemps, mais l'improvisation, je n'aime pas trop ça en matière de... Vous n'êtes pas pour un dîner de dernière minute ? Je ne suis pas contre, mais je n'en raffole pas. Si dans un dîner, un invité vous énerve, vous lui dites ou vous restez poli ? Dans un dîner ou chez moi ou ailleurs ? Oui, ou chez des amis. Ah, ce n'est pas la même chose. Chez des amis. A l'extérieur, on est plus prudent. Mais chez vous, vous n'osez pas. De quoi dire ? Si vous avez invité quelqu'un qui vous énerve, vous n'allez pas lui dire. Qui m'énerve ? Oui. Si, c'est possible. Je peux lui dire gentiment. Oui, c'est ça. Ou pas. Est-ce que comme Agatha Christie, vous pensez qu'on ne devrait jamais inviter des gens qui sont susceptibles de mourir chez vous ? Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Encore faut-il, ils vont connaître leur pathologie avant qu'ils n'arrivent pour leur refuser l'entrée. Je ne savais pas qu'il est allergique au gluten. Ah bah voilà. Peut-être la dernière émission. Peut-être la dernière émission. On le saura demain. Je m'en voudrais. Est-ce que vous pensez comme les nonces, un adage anglais, les invités sont comme le poisson, après cinq jours, il vaut mieux s'en débarrasser ? Est-ce que vous pouvez répéter le début de la question ? Est-ce que vous pensez comme les nonces, un adage anglais, les invités... Ah, comme les nonces, un adage. Je pensais que c'était un nonce apostolique aussi. Oui, moi aussi j'ai entendu nonce. Non, le nonce apostolique n'est pour rien. Bref, ils disent, les anglais, les invités c'est comme le poisson, ils le disent même pire, ils disent après cinq jours ça pue. Mais là, j'ai essayé de mettre la formule, il vaut mieux s'en débarrasser. Au bout de cinq jours déjà, des amis ? Oui, si vous avez des amis, par exemple, vous avez une maison en Corse. Bon, si des amis s'invitent pour cinq jours. Ah non, ils ne s'invitent pas, il faut que je valide quand même. Oui, oui. Parce que sinon, on en aurait toute la journée déjà là-bas. Cet été, par exemple, j'avais l'intention d'aller en Corse. Mais vous Stéphane, c'est autre chose. Un autre chose, oui. Mais enfin, si ma femme n'est pas là, vous êtes le bienvenu. Non, pourquoi ? J'adore votre femme. Mais vous ne la connaissez pas. Mais justement. Ce sera l'occasion de la connaître. Ce sera l'occasion de la connaître. Mais au bout de cinq jours, elles sont mauvais. Quand vous invitez une femme au restaurant, est-ce que vous payez toujours l'addition ? Toujours. C'est bien, moi aussi. Vous aimez quand vous considère comme un invité de marque ? Non. Non. Quel type de personne ? Enfin, je veux dire la vérité. Quand tout d'un coup, dans un lieu public, parce que les gens vous aiment bien, ils vous trouvent une table là où il n'y en avait pas. Ah oui. Pas mal. Moi, je ne pars pas en courant. Non. En disant, halte là, pas de privilège. Jamais. La vérité, c'est que ça, c'est agréable. Mais sinon... On ne s'en rend pas compte, parfois. C'est vrai que parfois, on ne s'en rend pas compte. Non, mais c'est vrai. Et c'est un tort. Oui, oui. On doit avoir conscience de ça. C'est parce que vous leur faites peur qu'ils vous donnent tout de suite. Aussi, aussi, aussi. Est-ce que vous préférez être invité de la dernière minute ou ne pas être invité du tout ? Ne pas être invité du tout. Oui, je comprends. Très bien. Il a très bien répondu. On va parler dans un instant, justement, l'invité, cette pièce qui se joue au Théâtre Montparnasse avec Patrick Chenet, Evelyne Bulle et Grégoire Bonnet, mais qui sera ce soir en direct sur France 2. Et là, il y a la pression. Savez-vous que dans un mois, nous connaîtrons le nom du marché préféré des Français 2016 ? Comme chaque Français, vous êtes invité à désigner votre marché préféré sur le site lemarcheprofereux.fr. Oui, parce qu'il n'y a pas d'accent. Eh bien, vous, Laurent Gamelon, c'est quoi votre marché préféré ? Mon marché préféré, c'est le marché de Bastia. Bastia, c'est très bien. Et vous, Patrice Carmouz ? À Pau. À Pau. Le marché de Pau, oui. Ça veut l'entendre qu'il ne vous a pas vu. Ils sont en train de le refaire. Ah oui. Et vous, Éric Dusserre, vous n'allez jamais faire votre marché ? Roubex. À Roubex. Le marché Saint-Pierre à Clermont-Ferrand. Formidable. D'accord. Enfin, chacun. Moi, celui de Nogent le Retrou, je vais le samedi matin. Il est où le Retrou ? Nogent le Retrou ? Il est où le Retrou ? Vous prêtez le flanc facilement quand même. Vous avez une dose d'inconscience. Mais oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je n'aurais pas dit. C'est un naïf. Ah, je vois qu'il y a un Maillot Express. Maillot Express. Ah, un petit message à l'attention de tous ces nouveaux auditeurs qui nous écoutent dans leur voiture bloquée dans les opéliages à cause de la grève de la SNCF et qui espèrent arriver sur leur lieu de travail à l'heure habituelle où ils le quittent. Alors déjà, bonjour, bienvenue, re-bienvenue. C'est vrai qu'à raison de 7 grèves par an, on se croise régulièrement sur les ondes et ensuite, à demain. Et enfin, bon courage. Sachez qu'on est comme vous à la SNCF. Nous, on ne bouge pas. On a une express. Merci, elle bouge, au contraire. Eh oui. Alors, justement, vous êtes, cher Laurent Gamelon, sur la scène du Théâtre Montparnasse en compagnie de Patrick Chenet et d'Evelyne Bouil et de Grégoire Bonnet pour la pièce L'Invité. Alors, c'est vrai que c'est très court parce que vous avez joué quelques jours pour rôder, j'imagine, pour vous mettre en jambes la pièce. Et puis là, ce soir, c'est le grand saut dans l'inconnu puisque c'est une pression particulière quand on joue. Alors, il y a les moyens techniques, évidemment, il y a les caméras qui sont sur scène. Enfin, pas trop sur scène quand même. On les met un tout petit peu plus loin, si vous permettez, Stéphane. Ils shootent les cadreurs. Mais j'ai vu que parfois, on en mettait dans les coulisses, on en mettait un peu... Oui, oui. Donc, elles ne sont pas très loin. Ils en mettent partout. Ils en mettent un peu partout. Ça, c'est des caméras de surveillance. Alors, c'est à la fois une apothéose, mais c'est en même temps une pression particulière, j'imagine. Oui, puis presque aussi une petite frustration parce que c'est une pièce qu'on joue huit jours et puis on finit comme ça avec ce jaillissement de champagne et puis ensuite, c'est fini. Mais vous allez faire plus de téléspectateurs, il y aura plus de monde pour la voir en huit jours. Alors, j'ai calculé qu'il aurait fallu la jouer 123 ans pour avoir le même nombre de téléspectateurs. C'est ça qui est fou. Matiné compris. Est-ce qu'on a un tract particulier, le fait d'être regardé en même temps par des millions de gens ? Bien sûr, bien entendu. Parce qu'on sait très bien que quand on rentre sur scène, ce n'est pas 700 personnes présentes qui vous regardent, mais tous ces gens derrière leur poste. Bien sûr, ça rajoute une pression, mais ça rajoute aussi une exaltation. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Il faut dire que Patrick Chanet et Evelyne Bouil avaient créé la pièce. Comment vous l'appelez ? Évelyne Bouil. 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 Pas Bouil. Non, pas Bouil. Bouil. C'est remarquable qu'à chaque fois que je viens à nouveau, vous avez des rapports au niveau de la prononciation. Vous avez un langage châtié, vous êtes un exemple. Elle ne passe pas, Evelyne. C'est pas facile, Bouil. Il faut dire, alors, comment faut-il dire ? Évelyne Bouil. Comme une tuile. Comme une tuile. Évelyne Tuile. Alors, ils avaient créé cette pièce il y a une dizaine d'années. J'adore Evelyne Bouil. Elle était merveilleuse. Elle est absolument prodigieuse dans ce rôle. Elle joue une dinde intégrale et elle est absolument parfaite. Et j'imagine, ça doit vous toucher aussi de reprendre le rôle qu'avait, qu'incarnait Philippe Corsan, qui nous a quittés. Et c'est le rôle qu'il jouait dans la pièce quand elle a été créée il y a deux ans. C'est quelqu'un qui a toujours croisé ma carrière, où j'ai croisé la sienne. Enfin, nous nous sommes croisés. Nous avons joué ensemble plusieurs fois. Nous avons même joué le même rôle en alternance au théâtre. Et c'était un formidable acteur, Philippe Corsan. Et vous êtes croisé dans Pallas, non ? Aussi. Dans Pallas, oui. Tout le monde se souvient de Pallas. Oui, oui. Alors, racontons l'histoire de l'invité. C'est un cadre au chômage. Pas trop, pas tout. Pas tout. Enfin, juste le début, c'est l'argument, comme on dit aujourd'hui. Oui, l'argument. Le pitch. Non, l'argument. C'est un cadre au chômage, joué par Patrick Chenet depuis quelques années. Et on finit par lui proposer un travail inespéré, bon, au bout du monde, d'accord. Mais il faut qu'il reçoive pour dîner, eh bien, son futur directeur des relations humaines. Et c'est là que vous intervenez. Vous êtes le voisin, Alexandre. Et vous êtes un ancien ou un gourou de la communication. Enfin, soi-disant. Et vous allez aider ce couple à réussir... Il fut, il fut, en gros. Il fut, mais il ne l'est plus. Et à réussir cet examen de passage. Et c'est un succès dans le monde entier. Je crois que ça joue, justement, sur le fait que ces gens vont se transformer, sous vos conseils, ils vont se transformer pour correspondre à l'image qu'ils se font d'un dîner avec son patron. C'est ça. Et ils se plantent, parce que... Bon, il ne faut pas tout raconter pour la fin, mais effectivement, c'est une farce. Bon, c'est d'abord irrésistiblement drôle. C'est très drôle. Et c'est très cruel, comme d'ailleurs souvent, ce qui est vraiment très drôle. C'est vrai. Et bon, il y a un petit fond de sociétal assez intéressant. On n'est pas loin du dîner de cons. Et puis, oui... Dans le sens qu'on se moque toujours... Il n'y a pas à l'envers. Du faire. Il n'y a pas à l'envers. Il n'y a pas à l'envers. Exactement. Pas si net. Cyprien Sini. Alors, Cyprien, vendredi dernier, c'était une journée très importante. C'était la journée de l'infidélité. Oui, et du coup, je voulais vous parler d'une invention assez utile. Avec ça, on atteint le sommet de la paranoïa ou du manque de confiance. Bref, une société espagnole a senti le filon du marché de l'adultère. Elle a donc conçu un matelas rempli de capteurs qui, quand il détecte des mouvements suspects en votre absence, vous envoie une alerte sur votre smartphone. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que si votre... Vous êtes madame. Si votre mari est en train de faire des galipettes pendant que vous êtes aux commissions, il fait des galipettes avec une autre femme dans votre lit. Vous le recevez ? Exactement. En fait, il sent qu'il se passe quelque chose. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? Le matelas se dit intelligent. Alors déjà, il faut que l'adultère soit commis à la maison, évidemment, parce que sinon, ça ne marche pas. Et ensuite, il est équipé de 24 capteurs invisibles qui détectent, et là, je cite la marque, les mouvements inhabituels, rapides et rythmés. Alors, en cas de mouvement, tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Vous recevez une alerte SMS. Votre matelas dessiné en 3D apparaît sur votre téléphone, vous signalant les points d'impact à détecter, avec des statistiques hallucinantes, du genre le nombre d'impacts par minute ou encore le temps d'activité. Ensuite, muni de toutes ces informations, vous n'avez plus qu'à aller vous expliquer avec celui ou celle qui partage votre lit. Coup du matelas, 1550 euros. C'est le prix de la confiance. Ben dis donc, ça vous en donne envie, vous ? Non. Non, moi non plus. Ça fait peur. Et si vous démasquez votre conjoint, vous risquez d'aller noyer votre chagrin dans l'alcool. Et là, la fin de soirée bien arrosée se termine souvent par quelqu'un qui marche plus droit. Alors justement, le site Combini a décidé de creuser cette épineuse question « Pourquoi perd-on l'équilibre quand on a trop bu ? » Eh bien en fait, c'est à cause de l'oreille, oui. De l'oreille interne où il y a des capteurs qui mesurent les accélérations subies par notre tête et transmettent les infos au cerveau. Ces capteurs sont en fait des cils qui baignent dans un liquide gélatineux. Les mouvements de tête secouent cette gélatine et ça fait bouger les cils qui envoient des infos au cerveau. Le problème, c'est que quand on boit de l'alcool, l'éthanol compris dans l'alcool débarque dans la gélatine. Et là, c'est la cata. Car l'éthanol modifie la structure de la gélatine. Elle est moins dense. Du coup, les cils bougent alors que la tête, elle, reste immobile. Et là, ça tangue. Ajoutez à cela que l'alcool, en se fixant sur certains récepteurs du cerveau, perturbe également la coordination des gestes. Et vous comprendrez pourquoi vous avez autant de mal à marcher droit quand vous avez trop bu. Alors la prochaine fois, après avoir bu 5 ou 6 verres, vous serez ivre, mais vous serez un peu moins bête. Pensez à votre oreille interne. Et on rappelle évidemment, on rappelle Stéphane, que l'abus d'alcool, vous le savez, est interdit. Est dangereux pour la santé. Et qu'il faut boire avec modération. Cela dit, je ne savais pas qu'on avait des cils à l'intérieur du cerveau. Parce que je précise, quand vous parliez de cils, ce n'est pas ceux qu'on a autour des yeux. Ah mais ça ressemble. Ça ressemble. C'est un peu la même chose. Mais là, l'alcool, on peut s'en mettre en tout cas à 90. Dans les yeux ? Non, pas dans les yeux, autour. Pour se démaquiller, par exemple. Très bien, j'ai appris plein de choses grâce à vous. Tant mieux. Et merci beaucoup Cyprien Sini. C'est incroyable ce qu'on peut trouver sur Internet. Et on retrouve Laurent Gamelon dans un court instant pour la suite d'A la Bonheur. On va continuer à parler de l'invité ce soir en direct sur France 2.